A Cheillé, sur la haussée Touraine-Azellerideau, cette parcelle de chenins résiste. Elle aura tout vu cette année. Des gelées en avril, des trompes d'eau en juin, des conditions climatiques qui ont ralenti le cycle de la vigne. Là, la baie est en retard. Il faut un certain nombre de jours, exactement après la fleur, quand on estime à cette époque, pour avoir un fruit sucré et prêt à vendanger. Et on n'a pas rattrapé notre retard du mois de juin, où la fleur s'est passée en retard. Du coup, ce qu'on espère, c'est un beau temps, au moins qui nous pousse jusqu'à mi-octobre, pour avoir des baies bien sucrées avec de la qualité et pouvoir ensuite avoir du beau sucre et de la matière dans les raisins. Pas d'inquiétude sur la qualité, mais un vrai problème de quantité. En Indre-et-Loire, on parle d'une demi-récolte pour ses vendanges. Toujours à Azellerideau, nous sommes sur une parcelle en agriculture biologique. Ici, on ne vendangera qu'un quart du vignoble. Le reste n'a pas résisté aux conditions météo. Les commandes seront honorées, en partie, grâce au stock qu'il va falloir gérer. Tous mes gros clients qui voulaient des volumes, je les ai limités. Je les ai volontairement limités pour me constituer aussi un stock qui me permettra de tenir et d'avaler ce millésime très particulier, où je vais peut-être faire maximum 20% de ce que je devrais faire sur un millésime normal. Donc j'ai limité pour pouvoir alimenter tout le monde, pour ne pas non plus perdre de marché. L'idéal, des matinées fraîches et des après-midi ensoleillés durant trois semaines, qui aideraient le raisin à arriver à maturité. Mais certains viticulteurs vendangeront dès les premiers frimas, par peur de perdre le peu de récolte. ... ... ...